Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Chambre aimerait informer le public que la Chambre de première instance va débuter l'audience dans le dossier 00202 en lien avec la coopérative de Tramcock et les témoins qui vont être appelés à témoigner. Il s'agit du TCW 936, 2 TCCP 296, 2 TCCP 945 et et TCW 834. Ce sont d'autres témoins et experts qui seront annoncés en temps voulu. Pour l'audience d'aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage du témoin TCW 936, tel que prévu au programme. Le greffier, pouvez-vous faire état de la présence des partis et des individus à l'audience d'aujourd'hui ? Et pouvez-vous organiser la prestation de serment du témoin qui va déposer aujourd'hui ? Il s'agit donc de 2 TCCW 936. Greffier, M. le Président, en ce qui concerne l'audience d'aujourd'hui, Toutes les partis sont présentes, sauf le Conseil de la défense de Kyo Sampan, puisqu'ils continuent de boycotter la procédure telle qu'indiquée dans leur lettre du 13 novembre 2014. Le témoin qu'il va déposer aujourd'hui, il s'agit donc de 2 TCCW 936, est prêt à être entendu et il est en salle d'attente. Le témoin déclare qu'à sa connaissance, il n'a aucun lien de parenté avec les 2 accusés, donc Nguyen Chia et Kyo Sampan, ni avec aucune des parties civiles admises devant la Chambre de première instance dans le dossier 002. Le témoin a déjà prêté serment devant la statue de fer ce matin. Je vous remercie. Président, merci beaucoup. La Chambre regrette que le Conseil de la défense de Kyo Sampan continue de boycotter cette audience devant cette Chambre de première instance. et nous souhaitons demander à Kyo Sampan s'il est au courant de l'absence de son Conseil ce matin. Et pouvez-vous informer la Chambre où votre Conseil pourrait se trouver à l'heure actuelle ? Kyo Sampan. Merci, Monsieur le Président. Et d'abord, bonjour à tous les juges et bonjour à tout le monde dans et autour du prétoire, aussi bien que mes compatriotes cambodgiens et aux moines. D'abord, j'aimerais informer la Chambre de première instance que je suis ici aujourd'hui devant ce collège puisque je suis obligé d'être là. En réalité, je continue. Je suis encore occupé avec mon mémoire d'appel. Et deuxièmement, mon Conseil de défense, tel que vous êtes au courant, est sur mes ordres. Ils ne sont pas présents aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de boycotter l'audience. Non, ils ne sont pas en train de boycotter la procédure, mais ils suivent mes instructions et ils travaillent dur en ce moment sur mon mémoire d'appel. Et tel que vous le savez, M. et Mesdames les juges, mon mémoire d'appel est très importante pour moi et je vous ai déjà informé, je vous ai déjà fait part de cela. Et troisièmement, moi-même ne me rétracte pas de mon conseil, mais sur la base de mes instructions, ils travaillent sous mon mémoire d'appel. Merci, le Président. Merci. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre, si vous avez directement parlé avec votre conseil, et si tel est le cas, quand fut la dernière fois ? Oui, j'ai parlé directement avec mon conseil national, qu'on me sent qu'on, et c'était vendredi dernier. Président, est-ce que vous avez parlé avec votre conseil international ? Et si tel fut le cas, quand est-ce que ce fut la dernière fois ? Est-ce que votre conseil international était présent quand vous avez parlé avec votre conseil national ? Réponse. Seulement, il n'y avait que mon conseil national qui était là, et mon conseil international était à Paris. mais mon conseil international communique sur une base régulière avec l'équipe entière. Président, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kiosampan. Y a-t-il des juges qui veulent réagir à Kiosampan ? Juge Laverne, vous avez la parole. Oui, M. Kiosampan, juste une clarification. Mr. Kiosampan, vous avez dit vous êtes entretenu personnellement avec votre conseil cambodgien vendredi. Vous avez dit que vous avez parlé en personne en france avec votre conseil cambodgien. Vous pouvez nous dire exactement quand vous êtes entretenu personnellement et directement avec votre conseil international ? Merci. Kiosampan, j'ai rencontré mon conseil international avant qu'elle soit retournée à Paris. Donc, je l'ai rencontré lors de la dernière audience, mais laissez-moi souligner encore une fois, mon conseil international communique sur une base régulière avec l'équipe de défense, surtout comme je suis en train de préparer mon mémoire d'appel. Merci. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit aujourd'hui, aucun de vos conseils internationaux ne sont présents à Phnom Penh. Tous les deux à part. Oui, effectivement. Elle est à Paris. Elle est à Paris. Le président, co-procureur, vous avez la parole. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Je voudrais profiter de cette occasion pour décrire encore une fois notre proposition que nous avons déposée il y a quelques temps, je crois que c'était le 22 octobre. C'était une proposition de se référer à un amicus curiae parce que cette proposition a souvent été déformée par la défense. Et maintenant que le public est présent, j'aimerais expliquer au public directement ce que nous proposons. Comme nous avons entendu ce matin très clairement, Monsieur Kyo Sampan a une équipe de défense. C'est une équipe d'avocats dans laquelle la Cour a investi des millions et millions de dollars pour défendre Kyo Sampan. Ils ne sont pas ici aujourd'hui sous l'instruction directe de Kyo Sampan. Il a des avocats qui sont très au courant du dossier et il est content de ces avocats et qui sont payés par la Cour. Et il a choisi de leur demander de ne pas venir aujourd'hui devant la Cour et de seulement travailler sur le mémoire d'appel. Donc son droit d'être représenté a été respecté par la Cour. La Cour lui a fourni un conseil et il est satisfait. Il a choisi qu'à la place d'avoir une partie de l'équipe travaillant sur le mémoire et une autre partie venant devant la Cour, tel que ça a été fait pour les autres parties, il leur a demandé de ne pas venir. La proposition de l'accusation en réponse au boycott de l'équipe de défense qui a commencé en octobre n'est pas de remplacer le conseil de défense. Et parce que les deux accusés ont aussi indiqué qu'ils sont satisfaits de leur conseil. C'était plutôt simplement de ne pas donner aux accusés le contrôle sur la procédure. Dans n'importe quel système dans le monde, les accusés ne peuvent pas mettre fin à une procédure en disant « Je ne veux pas que mon avocat se présente devant la Chambre ». La procédure doit continuer. Et nous proposons, ou nous avons proposé, c'est qu'afin de sauver l'intégrité de cette procédure, qu'un conseil indépendant soit nommé pour représenter les intérêts des accusés. Et on a fait cela à travers un amicus curia, et ça a été fait dans beaucoup de tribunaux internationaux, surtout dans des situations où les accusés se représentent eux-mêmes. Donc la Cour désigne un conseil indépendant pour recommander à la Cour pour représenter les intérêts des intérêts et s'assurer que l'accusation n'est pas une attitude excessive. Et je veux vous répéter, on ne cherche pas à replacer les avocats. Même si les avocats venaient cet après-midi, ce serait néanmoins une bonne idée de nommer un conseil par l'amicus curiae pour prévenir ce genre de situation à l'avenir. Merci. The President, about the legal lawyer for the civil parties, do you have any observation to make? Mr. Pekang, good morning. Mr. President, good morning. Your Honours. As a matter of fact, what has been raised by the prosecutor, we fully echo what he has said. We would also join him to request the court that amicus curiae be appointed to represent the accused. We would also like to inform your chamber that we have been prepared to participate in the evidentiary hearing, and we have also informed our clients, and they are very happy to hear that the proceeding is now starting, and they hope that the court will hear the cases that they have brought forward. But now there has been destruction which unnecessarily obstructs the proceeding for moving forward. And this is the position of the civil parties whom we have consulted. and they have been unhappy when hearing that there is uncertainty concerning the proceeding to be moved forward. And this adversely affect the interest of the civil parties, and it indeed affects the interest of the accused as well, given their advancing age at the moment. However, the civil parties themselves are also at advancing age at the moment, and they have been waiting for justice, and they have been waiting to have their cases heard. So their rights are being infringed upon, particularly by seeing the judgment in a due course, the delay of this proceeding in any manner. I believe that some civil parties may die without having even seen the justice done for them. So that will affect the rights of the civil parties. For that reason, the chambers should find ways in order to move this proceeding forward while respecting the rights of the civil parties. President, Mr. Kiosampan, you may proceed. Mr. Kiosampan, thank you, Mr. President. I would like to assert once again that both my counsel and myself do not have any intention to obstruct the proceeding in any way. My counsel and I do not have the resources to do this simultaneously. On the one hand, we have to handle the appeal, and on the other hand, we have to attend this proceeding. And because we cannot make it for the two important events. So we discuss with each other, and we try to balance the situation. And we have come to an agreement that we have to focus on the appeal, and unless the Supreme Court Chamber reverse your decision in your judgment sentencing me to life imprisonment, then it would be a different thing. That's why I am trying to defend or safeguard my interest. We have to try our level best to prepare our defense first. And I believe that this is more effective in safeguarding my interests. I am trying to show to the Supreme Court Chamber that your judgment was not right, and I hope that they will reverse your judgment. So it is not our intention to obstruct your proceedings, because our counsel has already made a request to the Chamber in light of these reasons. The President, thank you, Patis and Mr. Kilsampong. Before the commencement of today's evidentiary hearing, the Chamber notes that the defense team for Kilsampong continue not to attend the proceedings following the order of the Chamber, but instead they choose to follow the instructions of their counsel. And for that reason, they are absent from the proceedings today, and so they are not here to represent Mr. Kilsampong. The Chamber will take necessary action against this issue, and then the Chamber now announce the adjournment of this hearing, and then we will resume this afternoon at 1.30. The court officer and the witness support section, please facilitate the witness to rest somewhere in this ECCC campaign, and please bring him back to this courtroom at 1.30 this afternoon. The security guards are now instructed to bring Mr. Kilsampong and Mr. Nguyen Chia to the detention facility, and have them back in this courtroom this afternoon before 1.30. The court is now adjourned. The court is now adjourned. The audience is suspended. The Congress to they've had to move on. The court is now extended. The court is now Noon as elected to either a public or Creator tonight or at 2.30. The staff isούdom white and the servants are disciplined. Merci.